... Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, député maire d'hier en Essonne, président de Debout la France. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Olivier Mazerolle. Vous êtes candidat à la présidence de la République. Vous vous réclamez du gaullisme social. Nous verrons avec vous en quoi cela consiste, en quoi aussi vous êtes différent du Front National, de la droite du Parti Républicain. Nous parlerons aussi avec vous de l'élection de Donald Trump et de ses conséquences. Mais la journée d'aujourd'hui en France est celle de la commémoration après ces terribles attentats, un an après. Est-ce que cette journée pour vous se déroule comme il convenait ? D'abord, moi je pense aux victimes, aux familles et je trouve normal que la nation se recueille. C'est important. Mais j'ai envie d'ajouter un point. Le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux victimes, c'est de réfléchir si on fait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que cela ne recommence pas. Alors justement, c'est une question. Est-ce que l'on fait tout ce qu'il faut, non seulement dans le domaine de la sécurité, mais peut-être aussi dans le domaine de la prévention ? Non, bien sûr. Au lendemain de Charlie Hebdo, j'avais remis au Président de la République une liste de 25 mesures, dont d'ailleurs l'état d'urgence. Et d'ailleurs, Mme Leval vient d'indiquer que l'état d'urgence serait sans doute prolongé quelques mois. Est-ce que c'est nécessaire ? J'avais remis une liste de 25 mesures. Oui, non. Au lendemain, je vais vous répondre, du Bataclan, j'avais remis une liste de mesures. Et je constate que des mesurettes ont été prises, des mesurettes qui expliquent en partie, notamment, l'attentat de Nice, qui a suivi. Et je le dis très clairement aux Français, c'est bien de commémorer, c'est bien l'unité nationale, mais l'action nationale, c'est mieux. Et si on veut aller au bout de ce nouveau fascisme islamique qui nous menace à l'extérieur et à l'intérieur, il y a des mesures indispensables à prendre qui ne sont pas prises. Et la première d'entre elles que j'ai réclamée l'été 2015, où j'ai été en Grèce, à l'Eros, à la frontière turque, c'est le contrôle des frontières nationales. C'est la première mesure. Ce n'est toujours pas fait. On rentre en France comme dans un gruyère. Il n'y a aucune mesure réelle. Et puis, il y a d'autres mesures pénales, arrestation des djihadistes qui reviennent de Syrie, qui ne sont pas prises. Donc, je dis que nous sommes désarmés. Et donc, si on prolonge l'état d'urgence, comme le propose Manuel Valls, c'est un gadget ? C'est un interbranchement ? Non, ce n'est pas un gadget. Il faut une palette de mesures. C'en est une, mais ce n'est pas suffisant. Et je vais vous dire... Mais vous êtes favorable au maintien ou pas ? Bien sûr. C'est le béabat. Mais ça ne suffit pas. Et j'ai un sentiment, comment dire, de malaise. Quand je vois le président de la République devant ses plaques, il est dans son rôle de président, d'hommage aux victimes. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé et qu'il ne prépare pas la France à ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent. Vous l'appuisez par exemple, des attentats du 14 juillet ? Je ne l'accuse pas parce que personne ne peut dire qu'il empêchera tout attentat. J'essaye d'être mesuré. Je dis en revanche qu'il y a non-assistance à peuples en danger et que l'attention s'est relâchée depuis Nice. Parce qu'on est dans une société de zapigne médiatique, normale, c'est l'ère du temps. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a des djihadistes qui reviennent de Syrie. Je ne voudrais pas qu'on oublie que notre politique étrangère a failli. Je ne voudrais pas qu'on oublie que les frontières nationales ne sont pas contrôlées. Alors, Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacobi, Signe de LCI, sont avec moi. C'est Guillaume Roquette qui a des questions à vous poser sur les mesures de sécurité. Oui, parce que les djihadistes, vous avez proposé de les emprisonner à Cayenne, en Guyane. C'est une mesure symbolique ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est plus efficace de les mettre à 7000 km de la France métropolitaine ? Deux choses. D'abord, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut appliquer l'article 411.4 du Code pénal, qui punit d'intelligence avec l'ennemi, sanctionné de 30 ans de prison, ceux qui reviennent en France et qui ont combattu contre nos valeurs et contre la France. Ça veut dire qu'on peut les emprisonner, même s'ils n'ont rien fait sur le territoire français ? Cela veut dire qu'actuellement, le procureur de Paris, actuellement la justice française, se refuse, soyons précis, à appliquer cet article du Code pénal. Premier point. Deuxième point, ce que j'avais dit très clairement, c'est qu'une fois qu'un djihadiste est coupable, il faut qu'il soit emprisonné sur un territoire lointain. J'avais suscité l'émotion des Guyanais, mais je voulais symboliquement dire que oui, le bagne à l'époque de Cayenne, mais ça peut être les Carguelen, ça peut être ailleurs. Il faut à un moment dire stop. C'est un peu comme Guantanamo, non ? Oui, mais sans l'arbitraire judiciaire de Guantanamo. Je propose des mesures dans le cadre des procédures judiciaires. C'est-à-dire qu'un juge vérifiera toujours s'il y a lieu à internement ou pas ? Bien sûr, mais je demande en revanche aux gardes des Sceaux, au gouvernement, de donner des instructions aux procureurs pour que l'article 411.4 du Code pénal soit appliqué, ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'il y a embouteillage judiciaire, on le voit très bien, et nous avons un défi majeur devant nous. C'est le retour des djihadistes français ou étrangers, ou binationaux, qui reviennent de Syrie à mesure que l'État islamique s'affaiblit face à l'offensive américaine ou française. Et vous le voyez bien, d'un côté on commémore et on se tient chaud, et je le comprends. Mais de l'autre, on a baissé la garde. La garde est baissée. Il faut le dire aux Français, je ne veux pas qu'on recommence, je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Mais M. Dupont-Aignan, vous avez eu une phrase à un moment donné dans votre discours de rentrée, pourquoi pas des juges élus ? Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, les juges à l'heure actuelle n'appliquent pas la loi avec suffisamment de fermeté ou qui ne répondent pas à ce qu'attendent finalement leurs compatriotes ? Alors il y a une autre question qui dépasse l'affaire du terrorisme, qui est l'affaire du laxisme judiciaire qu'il y a dans notre pays, qui est liée à deux faits. D'abord des lois laxistes, et ce n'est pas la faute de tous les magistrats d'appliquer des lois laxistes. La loi Dati et ensuite la loi Taubira sous les deux gouvernements. C'est-à-dire des lois, il faut savoir de quoi on parle, qui disent que si vous êtes condamné à deux ans de prison, loi Dati, puis à cinq ans de prison, loi Taubira, le juge d'application des peines peut supprimer la peine de prison et mettre des peines alternatives. C'est la cause principale du désordre qui règne dans notre pays, de la délinquance, de l'arrogance des délinquants et des voyous dans nos banlieues. On n'en présente pas assez ? Mais bien sûr. C'est pour ça que vous avez dit en visitant une maison d'arrêt, il y a quelques jours, je comprends maintenant pourquoi mes délinquants, j'imagine que c'est ceux de votre commune dans l'Essonne, pourquoi ils me rient au nez ? Oui, tout simplement parce que la loi n'est pas appliquée dans notre pays. Et là, nous sommes un des seuls pays au monde, une des seules démocraties, qui n'a pas construit les places de prison nécessaires. J'en propose 40 000 concrètement, soyons concrets. Qui a laissé les lois Dati et Taubira faites pour vider les prisons ? Qui n'a pas de vérification des peines de prison et des peines planchers quand on agresse des policiers ? Ce qui s'est passé dans mon département à Véry-Châtillon. Il y a un désarmement judiciaire inhurissant. Est-ce qu'il faut changer les juges ? Si, il faut changer les lois. Et il faudra, si les juges continuent pour certains politisés à ne pas vouloir appliquer les lois, prendre des mesures beaucoup plus énergiques. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'élection des juges ? Je ne le souhaite pas tout de suite, mais si on continue comme ça, à avoir des peines pas appliquées, à avoir sans cesse des délinquants dehors, il faudra prendre des mesures énergiques. Vous considérez que ce sont des militants, les juges français, ils ont un engagement qui font qu'ils ne condamnent pas assez ? Je n'ai jamais parlé par généralité, parce que j'essaye de parler des réalités que je vis. Je suis maire de banlieue depuis 20 ans. Il y a des magistrats très bien, heureusement, comme partout. Et simplement, il y a des lois laxistes et il y a eu une habitude mauvaise qui a été prise. Et quand je vois, je vais vous donner un exemple, un homme qui a tabassé trois policiers dans le commissariat de ma circonscription Mongeron. Tabassé trois policiers, qui a crié à la Ackbar, qui a menacé de les égorger. Cet homme a été libéré. Il était jugé au 30 août. Et le 30 août, il est arrivé à l'audience et il a dit « je n'ai pas d'avocat ». Et le magistrat, contre l'avis du parquet, a reporté le procès, devinez quand ? En février 2017. Cet homme est sorti de prison. Le soir, euh, de prison, tout de suite. De soir même, il était en liberté. Il est sorti du tribunal. Le soir même, il a violenté, tabassé sa sœur et c'est ma police municipale qui a sauvé sa sœur. Est-ce que vous croyez que cet homme est aujourd'hui en prison dans la France du XXIe siècle ? Qui est en état d'urgence ? Cet homme est en liberté. Et quand j'interview la préfète, le procureur, on m'a dit « on ne peut rien faire ». Alors si on ne peut rien faire contre les voyous, les délinquants, eh bien on change de gouvernement. Et c'est pourquoi je suis candidat aussi à la présidence de la République. Christophe Jacobusine. Alors on a parlé du volet sécurité-répression. Est-ce qu'il y a aussi des choses à faire en matière de prévention ? Comment est-ce qu'on, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on reforme, comment est-ce qu'on élève, comment est-ce qu'on éduque nos enfants pour que, c'est du long terme évidemment, mais pour les remettre dans une acceptation, une adhésion à notre société ? Je suis content que vous posiez cette question parce qu'il n'y a pas que le volet sécuritaire. L'ordre, il est indispensable. Il n'y a pas de société qui peut vivre dans le désordre. Mais s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'ordre accepté, légitime. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « l'ordre juste ». C'est Ségolène Royal, ça, non ? C'était un slogan de Ségolène Royal. Eh bien tant pis, il ne faut pas s'en faire. Vous savez... L'ordre juste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout mon projet présidentiel gaulliste. D'un côté, la sécurité et l'autorité, de l'autre, la justice sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le sentiment de ne pas bénéficier de cette justice sociale pour tous. Qui ont le sentiment de ne pas être dans le même pays. Ça, c'est Macron, ça, maintenant. Oui, Macron qui est le pur produit de la société low cost. Mais il dit comme vous. Qui a dit ça. Vous avez même une vision très pessimiste de la société française ? Non, au contraire. Attendez, laissez-moi terminer. Vous dites que la France, aujourd'hui, elle est peuplée de ghettos. Oui. Je crois être lucide, mais ça ne veut pas dire que j'ai une vision pessimiste de la société française. Mais peuplée de ghettos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a laissé à l'abandon des pans entiers de notre territoire. Car une classe oligarchique qui vit dans la prospérité, qui profite de la mondialisation, qui parfois s'en met plein les poches. Mais vous êtes presque dans la justification de cette violence. Comme l'a été à un moment donné Macron, justement. Je ne suis pas dans la justification loin. Vous trouvez des causes sociales ? Non, je dis simplement qu'il faut d'un côté taper fort pour rétablir l'ordre, mais qu'il faut de l'autre côté bâtir une belle société qui rassemble les Français et qui donne une dignité à l'être humain. Mais est-ce que c'est encore possible, ça, Nicolas Dupont-Agnan ? Mais bien sûr que c'est toujours possible. Vous parlez de ces banlieues communautarisés qui vivent repliés sur elles-mêmes. On a le sentiment que le discours que vous tenez, est-ce qu'il est encore crédible ? Est-ce que c'est encore possible ? Dans la vie, jamais rien n'est perdu. Oui, mais ça c'est une pétition de principe. Pendant la résistance, il y avait Hitler qui occupait la France et il y a des hommes qui se sont levés. Quand il y en a d'autres qui collaboraient. Et c'est pour ça que je suis gaulliste. Et dans une situation... Et notre situation est quand même moins grave, heureusement. Alors, ce que je veux vous dire... Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai une vision, je pense, lucide de la société française. C'est qu'il n'est pas acceptable de laisser des territoires urbains, des ghettos, avec des communautarismes religieux, des salafistes, qui ont mis la main sur ces territoires. Non, non, attendez la suite. Il n'est pas acceptable non plus de délaisser les territoires ruraux, qui sont à l'abandon. Parce qu'une petite caste vit dans les centres-villes, mène une politique pour les centres-villes, pour les grandes métropoles. Et qu'il y a toute une partie de la France qui est abandonnée. Alors, oui, j'ai un projet politique qui vise, un, à reconstruire l'école de la République. Et je suis contre l'autonomie des établissements que nous promet la droite ou la gauche, classique. Je veux revenir à l'éducation nationale, à l'instruction publique, à un programme exigeant, histoire nationale. Un roman national comme Nicolas Zarpoli. Le récit, c'est une différence. Le récit, c'est la réalité de la France. C'est apprendre son histoire, ses valeurs. Nous avons des belles valeurs. Et puis, c'est apprendre le français. C'est faire en sorte que les enseignants ne se fassent pas insulter dans les classes. C'est défendre nos enseignants qui sont merveilleux. Nous avons une majorité d'enseignants qui sont au front de la République. Il faut les aider, les soutenir, mieux les payer. Il faut aussi apprendre le français, changer la méthode, virer les pédagogistes qui ont tenu l'éducation nationale et qui l'ont tué depuis 20 ans. Ça veut dire remettre l'instruction publique, une belle école de la République. Mais c'est celle politique qui doit définir les programmes de l'école. Oui, au nom du peuple français, au nom de notre histoire, au nom de notre idéal. Mais écoutez, la Troisième République a réussi à assimiler des paysans de Bretagne, du Languedoc, de partout, des Italiens, des gens qui venaient de partout. Et notre école aujourd'hui devrait tout abandonner ? Mais ça, ça n'empêche pas l'autonomie. Parce qu'on peut avoir des programmes nationaux et une autonomie plus large liée aux établissements. Parce qu'entre une école de centre-ville, d'un quartier bourgeois et une école de banlieue, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Vous êtes un peu archaïque là peut-être. Non, je crois que l'autonomie serait la fuite en avant vers un système anglo-saxon où les lycées, les beaux lycées de centre-ville auraient toujours plus de moyens. Et bien justement, il faut revenir à une école de la République. Je vous assure qu'il y a beaucoup à faire. Ne serait-ce que l'apprentissage du français. Passer de 9h à 15h en primaire. Changer la méthode. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, voilà, on va officialiser des manuels scolaires. Mais les manuels scolaires sont d'une certaine manière officialisés. Puisque si vous regardez les manuels scolaires d'aujourd'hui, lisez-les. Non mais d'accord, mais c'est le politique qui déterminerait quels sont les bons manuels ou pas. Aujourd'hui, vous croyez que ce n'est pas le politique qui a déterminé des manuels scolaires lamentables ? Lisez les manuels scolaires qu'on donne à nos enfants où l'islam est plus important que l'histoire de notre pays, où on veut culpabiliser nos enfants, où on ne leur apprend même plus les grandes dates de l'histoire de France. Alors, donc, vous voulez rétablir la connaissance de l'histoire de France et des valeurs nationales. Oui, républicaines. Est-ce que pour vous, l'immigration est un danger ? Christophe Gécubicine. Oui, votre grand combat, c'est de rétablir les frontières nationales. Ça veut dire des postes frontières partout où il y en avait avant. Oui. Et ça veut dire l'interdiction totale des migrants, y compris, par exemple, le droit d'asile ? Non. L'application de la Convention de Genève ? Oui. Mais le détournement du droit d'asile pour laisser entrer dans notre pays des centaines de milliers de migrants et ne jamais les expulser après ? Non. Je voudrais vous dire quand même que la plupart des pays au monde, le Maroc, la Tunisie, Israël, la Russie, le Japon, les États-Unis, et on voit le résultat, on en parlera sans doute, ont des frontières. Est-ce que Singapour, qui a des frontières très fermées, est un pays qui n'est pas ouvert sur le monde et la mondialisation ? Non. Arrêtons de faire croire aux Français que la frontière, c'est la fermeture. La frontière, c'est au contraire la gestion ordonnée de notre rapport au monde. Et donc, nous pouvons être une économie projetée sur le monde, exporter, échanger et avoir des frontières. Mais concrètement, nous n'avons pas le droit de laisser des millions de gens venir en Europe parce que ça déstabilise la société. Et en vérité, ça arrange bien certains qui veulent employer la main d'oeuvre bon marché, qui exploitent ces pauvres malheureux. Et moi, je souhaite, je suis le seul à en parler d'ailleurs, qu'il y ait un vrai programme de développement de l'Afrique, un plan pour la Méditerranée et Magrèbe. Oui, parce que la Banque Centrale Européenne, au lieu de donner des milliards d'euros aux banques qui affaiblissent l'esprit d'entreprise, qui nous ruinent, ferait mieux d'aider l'Afrique pour créer du développement. Si on ne crée pas le développement en Afrique, alors qu'il y a un milliard d'habitants en plus dans les 30 prochaines années, nous serons submergés. Donc j'ai un programme équilibré, contrôle des frontières nationales, traitement des demandes d'asile à la frontière dans des centres de rétention. Toute personne qui rentrera sur le territoire français ne pourra plus prétendre à l'asile. Et point très important, suppression de toute aide sociale pendant 5 ans aux étrangers qui arrivent sur notre sol pour casser l'appel d'air social migratoire. Concrètement, le contrôle de nos frontières, est-ce que ça signifie que les citoyens de l'Union Européenne ne circulent plus librement en entrée, ne sortent plus de France librement ? Bien sûr, ça veut dire la fin de la libre circulation au sein de l'Union Européenne, parce que cela devra avoir des visas organisés avec une carte qui pourra être intermédiaire. Il ne s'agit pas de passer tout à l'autre, mais un système comme les Anglais vont faire avec nous. On trouvera un accord privilégié, on trouvera des accords privilégiés, mais je ne veux pas que les Roumains et les Polonais viennent travailler en France sans payer les charges sociales françaises. Ça suffit, mais il est temps de mettre fin à ce dumping social. Est-ce que vous réalisez qu'il y a entre 300 000 et 500 000 travailleurs détachés qui travaillent sans payer les charges ? Oui, mais c'est lié aux frontières, si vous ne contrôlez pas vos frontières... Bien sûr, mais on va y revenir tout à l'heure, parce que la question a été posée sur l'immigration et on voudrait poser une question sur... Mais je voudrais ajouter un point sur l'immigration quand même, soyons très clairs. Si vous ne régulez pas l'immigration, les étrangers réguliers que l'on accepte sur tout notre sol, je ne suis pas pour l'immigration zéro, comme le Front National c'est impossible. Il y a des étudiants qui doivent venir, il y a des savants qui doivent venir. Je demande simplement que l'on puisse choisir. Nous avons tous une porte à notre maison, nous ne laissons pas entrer tout le monde dans notre appartement. Nous pouvons avoir des amis. Je ne veux pas fermer la France comme une boîte hermétique, je veux gérer les flux migratoires. Une question sur l'islam. Sur l'islam, un certain nombre de candidats de la primaire de la droite et du centre, dont Nicolas Sarkozy, sont dans une logique de contrainte pour éviter les dérives communautaristes. Contrainte sur les menus à l'école, sur le port du voile. D'autres disent non, ça va radicaliser encore plus les musulmans de France qui seraient tentés par une sorte de mise à l'écart. Quelle est votre position là-dessus ? Ma position est équilibrée. Je pense qu'il est préférable d'expulser les imams salafistes, de fermer les mosquées sous influence étrangère, d'arrêter le financement étranger des mosquées, plutôt que de batailler sur l'histoire des menus. Et je suis un peu surpris de voir ces hommes politiques qui ont laissé s'installer le salafisme en France et les frères musulmans, parce qu'ils ont eu des contacts avec l'Arabie saoudite et le Qatar, parce qu'ils n'ont pas osé dire non le moment venu, après trouver des symboles dans l'assiette de nos enfants. Ça ne vous fait pas plaisir d'entendre Nicolas Sarkozy dire, s'il ne veut pas manger de porc, ils mangeront une portion de frites de plus ? Ça peut être très bien pour faire du buzz. Je crois que l'enjeu est beaucoup plus important et beaucoup plus grave. L'enjeu, il est de mettre fin à un islam radical, totalitaire, qui a pris pied dans certaines mosquées. Vous concrètement faites quoi dans les cantines de votre expérité ? Il y a toujours eu deux menus, et pas simplement pour les musulmans, pour tous ceux qui veulent choisir leur alimentation. Il y a un menu, je crois, sans porc, sans viande, pour ceux qui le veulent. C'est quoi ? C'est un menu végétarien ? Il est labellisé comment ? Pas végétarien, c'est un menu où il n'y a pas de... Je crois qu'il y a un choix. Vous voyez, je ne m'en suis jamais vraiment occupé, et ça marche depuis 20 ans. Et avant mon arrivée, il n'y a jamais eu le moindre problème. En revanche, je n'accepte pas qu'il y ait des salafistes qui viennent prêcher dans les cages d'escalier, des mosquées qui livrent des oukazes. Et je pense que si on était beaucoup plus ferme vis-à-vis d'un islam radical qui a pris pied sur notre territoire, parce qu'on aurait rompu avec le Qatar et l'Arabie saoudite, parce qu'on aurait eu une politique étrangère indépendante, on n'aurait pas tous ces soucis et toutes ces polémiques. — M. Dupont-Aignan, il y a eu cette semaine un autre événement, c'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On va parler tout à l'heure de l'Europe et donc des enseignements qu'on peut en tirer pour l'Europe. Mais pour la France, quels enseignements en tirez-vous ? — Deux enseignements. D'abord, le premier, c'est que quand on met le couvercle sur la marmite, en croyant brimer les peuples, quand on les méprise, quand on ne les écoute pas, quand on ne connaît pas leurs souffrances, quand on gouverne pour une petite minorité de privilégiés, — Vous visez qui, en disant ça ? — Ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 20 ans et en France depuis 20 ans. — C'est-à-dire ? — C'est-à-dire une mondialisation inhumaine qui profite à une minorité. — Mais quels sont les hommes, les femmes que vous visez à travers vos propos ? — Tous ceux qui ont gouverné la France et qui ont signé, par exemple, tous les traités européens de libre-échange, les travailleurs détachés qui arrivent sur notre sol et qui font que nos artisans, nos indépendants, nos PME font faillite, tous ceux qui donnent des leçons d'une arrogance incroyable et qui sont, par exemple, revenus sur le référendum de 2005. Parce que les Français, en 2005, ils ont voté non. — Ça, c'est Nicolas Sarkozy. — Et pas seulement. — Mais il l'avait dit pendant la campagne. — Non. Oui, il avait été ambigu. Mais pas seulement. Beaucoup de socialistes ont voté le traité. Et puis c'est François Hollande qui fait campagne en 2012 sur le refus du traité franco-allemand et puis qui, une fois élu, se soumet à une austérité absurde, contre-productive. Donc il y a un moment. Mais il y a une autre leçon de Trump. C'est que quand les électeurs utilisent leur bulletin de vote et se réveillent, contre toutes les élites, on peut balayer la caste qui nous a opprimés depuis 20 ans. — Je ne comprends pas que vous vous identifiez à Trump. Vous voyez un destin à la Trump. — Mais ce n'est pas la question de m'identifier à la Trump ou pas. C'est la question que je suis heureux de voir les Américains reprendre le pouvoir. Et je suis heureux de voir cette petite casse qui nous donnait des leçons, qui a été d'une arrogance. Et je ne parle pas de la presse française sur cette élection, qui l'a traité de manière totalement partielle, qui s'est trompée de A à Z. — Pas toute la presse française, la presse américaine aussi. — Vous approuvez tous ces propos ? — Non. — Non. — Donc on a le droit de le critiquer, quand même. — Mais on a tout à fait le droit de le critiquer. Et je l'ai moi-même critiqué. — Mais quand on voit... — Et je suis... Attendez. Soyons précis. Je trouve dommage. Et c'est le sens de mon combat politique. Je trouve dommage qu'on attende les extrémités et qu'on choisisse ce type de personnage pour régler les problèmes d'un pays. Et si je suis, M. Mazerolle, si je suis candidat à la présidentielle aujourd'hui en France, c'est parce que je veux présenter aux Français une rupture sérieuse, qui ne soit pas une rupture intolérante et qui ne soit pas une rupture ineffite. Est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable pour pouvoir gagner ? Est-ce que justement, est-ce que votre côté un peu lisse ne vous dessert pas ? — Si être sérieux pour vous... — Non, mais j'ai une question... — Si être sérieux pour vous, c'est être lisse, je ne le crois pas. Je crois justement que les Français attendent une vraie rupture, mais une rupture dans le calme qui marche, qui fonctionne, qui règle les problèmes concrets. Et c'est de cela dont on nous prie depuis tant d'années. — Est-ce que cette élection de Donald Trump est un atout qui peut permettre aujourd'hui à Marine Le Pen de dire « Cette fois-ci, c'est possible, je peux être élue présidente de la République ». — La leçon de Trump, c'est que quand les électeurs prennent conscience qu'avec leur vote, ils peuvent changer les choses, tout peut arriver. Et la leçon, justement, de Trump pour la France, c'est que c'est aux Français de choisir la rupture, l'alternative qu'ils veulent. Soit ils continuent avec les mêmes socialistes, républicains. Ce sont les mêmes. Soit ils choisissent une vraie rupture. Et ils vont avoir plusieurs choix. — Mais la vraie rupture en France aujourd'hui, elle est incarnée par Marine Le Pen plus que par vous. — Non. Eh bien, je vais vous surprendre peut-être. Je suis convaincu que les Français volent une vraie rupture, mais dans le calme et une rupture sérieuse. Et s'il y a eu 20 millions d'abstentionnistes au régional, alors qu'il y avait le choix entre la rupture du Front National d'un côté et la continuité avec les autres de l'autre, c'est bien parce que les Français volent une vraie rupture, mais ne volent pas obligatoirement le Front National. Et c'est le sens de mon combat politique. Une rupture qui aboutisse à des résultats dans le calme. Et j'ai le droit quand même, et nous avons le droit, d'offrir aux Français ce choix. Et d'ailleurs, il y en a 21%. 21% dans un sondage sur mon potentiel électoral. — Vous savez, les sondages, il faut faire attention. — Oui. Mais 21% quand même qui disent « On est prêt peut-être à voter Dupont-Aignan », alors même qu'on m'entend 100 fois moins et qu'on ne connaît pas encore mon programme. — Mais il n'y en a que 5% qui veulent voter pour vous aujourd'hui. — Eh bien, c'est déjà pas mal d'avoir ces 5 fois plus que Trump il y a 18 mois. — Et 3 fois plus que ce que vous avez fait la dernière fois. — Exactement. Et pourquoi en France... Attendez. Pourquoi en France on serait condamné... Non mais je vous pose la question. C'est vous qui allez répondre. Pourquoi on serait condamné à avoir le choix Le Pen et les autres ? — Moi, je ne suis pour condamner personne. Alors, en tout cas, pas les électeurs. Christophe Jacobissi. — Non, quand même. — Je connais votre tolérance. Vous n'avez pas peur, à un moment donné, d'être fatigué, de prêcher un petit peu de manière solitaire ? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas devoir faire un choix politique avec qui vous allez pouvoir vous allier, vous associer, peut-être en 2017, pour quand même gouverner ? — Mais d'abord, chère Christophe Jacobissi, je ne me sens pas seul... — Vous avez fait 1,79 en 2012. — Oui. Je ne me sens pas seul. Au régional, ça, c'est pas des sondages, ce sont des votes. Aucun Français ne sait, mais peu de journalistes le savent, que Debout la France, mon parti, a fait autant de voix que le Front de Gauche et les Verts. — Mais beaucoup moins que le Front National, qui a fait 6,4 millions d'électeurs. — Mais le Front National, vous le remarquerez, fait toujours dans les 6 millions d'électeurs. — C'est son record, c'est possible, en régional. — Ce sont les autres qui s'effondrent. — Et chez les Républicains ? — Attendez la suite. Ce sont les autres qui s'effondrent, si je peux répondre à la question. Premier point, je ne me sens pas seul quand il y a 3 millions de Français qui disent vouloir voter pour moi aujourd'hui. Deuxièmement, je ne suis pas un pantin politique à vendre. J'ai toujours refusé de me vendre pour un poste. Si c'est pour être l'alibi des Républicains pour mener la même politique, ne pas contrôler les frontières, laisser la directive travailleur détachée, signer le CETA, les accords de libre-échange qui vont créer du chômage en plus, mettre la Chine en économie de marché comme nous prépare l'Union européenne. — Vous les mettez tous dans le même sac, les Républicains. Il n'y en a pas un ou d'autre qui soit... — Attendez, je finis ma phrase. — Oui, mais c'est très important. — Et si je ne... — Il nous reste 50 secondes, alors... — Je ne serai ni l'alibi des Républicains ni l'alibi du Front National, car je sais que les Français attendent une belle et une forte alternative politique. — C'est pas la primaire de la droite et du centre, vous l'avez dit. — Pourquoi j'irais voter pour vous ? — Est-ce qu'ils les mettent tous dans le même sac ? C'était votre question, Guillaume. — Il y en a-t-il un plus proche de vous, vos idées parmi les 7 candidats ? — 30 secondes. — Alors, ces personnalités sont différentes, bien évidemment. — C'était pas ma question. Il y en a-t-il qui sont plus proches que vous ? — Il y a des personnalités différentes, mais ils ne veulent pas rompre avec ce qui a fait la faiblesse de la France. Ils ne veulent pas rompre avec l'Union européenne. Ils ne veulent pas changer de système. Et quelle que soit leur bonne volonté, je le dis à leurs électeurs, vous serez tellement déçus si vous continuez avec eux. Et nous n'avons pas le droit, la France est trop malade, pour avoir encore 5 ans de fausses alternances. — Nous marquons une pause pour les informations de 13 heures. Et nous vous retrouvons dans quelques instants, Nicolas Dupont-Aignan. Merci. C'est aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan, député maire d'hier en Essonne, président de Debout la France. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Nicolas Dupont-Aignan, nous vous retrouvons avec Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacobissine de LCI. En vous écoutant, je me suis dit « Mais dans le fond, est-ce que vous n'êtes pas plus proche de Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon que de la droite ? » — Pourquoi vous voulez toujours me rapprocher de l'un ou de l'autre ? Je suis moi-même. Je défends un gaullisme constructif. — Non mais d'habitude, on dit « Vous êtes à droite ». Alors est-ce que finalement... — Vous savez, il y a ceux qui m'assimilent au Front National. Après, il y a ceux qui m'assimilent à ceux-ci. Je m'en fiche complètement. Je pense que le problème de la France est suffisamment grave pour qu'on réfléchisse où on veut aller, qu'est-ce qu'on propose aux Français et comment on résout leurs difficultés quotidiennes. Et pour ça, il faut un horizon, un cap. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France dans 30 ans et comment on atteint cet objectif ? Et c'est ça, l'enjeu. Moi, je voudrais... Je veux rendre aux Français, en fait, la France qu'ils aiment. Et c'est assez simple. De l'ordre, du développement économique, libérer les entreprises, de la justice sociale et une belle politique étrangère indépendante. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les Français se sentiront mieux et retrouveront confiance en l'avenir. C'est ça, l'enjeu de demain. Alors, justement, la politique, c'est choisir. Vous savez qu'au premier tour, on dit toujours qu'on choisit. Au second tour, on élimine. C'est pourquoi je veux être au second tour. Et d'ailleurs, Florian Philippot, voterait pour vous si vous étiez au second tour ? Eh bien, je l'en félicite. Il y a des gens très bien au Front National qui voteront pour moi. Il y en a beaucoup chez les Républicains. Il y en a même à gauche. J'ai vu que le suppléant, l'ancien suppléant de M. Hamon voulait voter pour moi. Et vous, si vous vouliez éliminer au second tour entre Marine Le Pen et un candidat de gauche ou des Républicains, vous choisiriez quoi ? Mais je serais au second tour en M. Jacobizine. Voilà. On a l'image et le son. Eh bien, gardez-le. Tout est possible aujourd'hui si les Français se réveillent. Pourquoi ? Non mais, très sérieusement, je dis à mes concitoyens, pourquoi votez-vous pour des gens qui vous ont fait souffrir depuis 30 ans ? Mais Marine Le Pen, ce n'est pas son cas. Non mais je parle des autres déjà. Ça fait beaucoup. Pourquoi ? Non mais attendez, je reviens à eux. Parce que tout semble fait pour que ce soit où les socialistes, il n'y a plus beaucoup de chance vu le drame de leur politique, et les Républicains comme si finalement, on allait à nouveau avoir le retour. Non, on n'est pas obligé de voter pour des gens qui ont failli, qui ont multiplié la dette par trois. Mais parmi les nouveaux, il y a vous, il y a Arnaud Montebourg, il y a Emmanuel Macron, il y a Marine Le Pen. Eh bien, très bien. Eh bien, que les Français choisissent pour celui ou celle qui est le plus à même de résoudre les problèmes des Français. Et quand vous allez connaître mon projet politique, connaître mes soutiens, vous verrez que je serai la surprise. Économie sociale. On a déjà une idée de ce que sera votre programme économique par vos prises de position. Alors, vous êtes contre le report de l'âge de la retraite. Vous vous trouvez que 62 ans, c'est très bien, on ne bouge pas. Vous étiez contre la loi El Khomri sur le marché du travail. Vous êtes pour une forme de protectionnisme. Vous êtes à la gauche de la gauche en économie ? Pas du tout. On voit que vous n'avez pas lu mon programme. Quand je demande... C'est pas gentil, ça. De... Les éléments que j'ai donnés là, ils sont exacts. Je ne me suis pas trompé. Oui. Parce que j'estime que l'enjeu pour la France aujourd'hui, c'est de créer de la richesse plutôt que de faire souffrir les Français et d'arrêter l'économie. Si on a une minute sur ce point fondamental, pourquoi je suis en désaccord avec certains républicains ? C'est parce que quand M. Juppé dit qu'il va augmenter la TVA au M. Fillon, supprimer d'un coup 500 000 postes de fonctionnaires, augmenter l'âge de la retraite, supprimer les 35 heures, il va mettre à l'arrêt l'économie française, il va y avoir un coup de frein brutal, on va avoir encore plus de chômage, encore plus de déficit. Attendez, encore plus de déficit. En revanche, je suis convaincu qu'il faut relancer l'esprit d'entreprise, favoriser la création de richesses dans notre pays et je suis le seul à proposer un programme économique qui donne un bonus fiscal considérable aux PME, aux entreprises qui investiront en France. Je veux mettre fin, M. Roquet, aux baisses de charges tous azimuts qui favorisent qui ? La grande distribution, les banques, la banque postale et l'entreprise qui a reçu le plus du CICE de M. Hollande. Mais il y a une contradiction là-dedans, M. Poignogne. Laissez-moi finir ma phrase parce que c'est un sujet suffisamment important pour que les Français sachent ce que je propose. Je propose que les baisses de charges du CICE soient concentrées sur les entreprises qui affrontent la concurrence internationale. Je propose un fonds de 10 milliards d'euros pour relocaliser. Toute entreprise qui relocalisera des usines de l'étranger en France aura ses investissements payés sur 10 ans. Je propose, mais si vous pouvez me laisser, au moins finir. Je propose, soyons concrets, après vous critiquerez, je propose la division par deux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le territoire français. Je propose que toutes les commandes publiques, comme aux Etats-Unis, donnent lieu à une production en France pour 75%. Est-ce que vous avez vu que le RER, le RER, Alstom, la commande de la région Île-de-France pour 3 milliards d'euros à Alstom, et c'est tant mieux, tout le monde dit bravo, c'est Alstom. Ça va être fabriqué en Chine, ça va être fabriqué en Slovaquie, en Espagne et en Italie. L'argent des contribuables doit produire en France. Je veux revitaliser les PME. Mais là, vous direz, les contribuables, comme c'est produit en France, ça va coûter plus cher. Non, parce qu'avec les mesures que je propose, non. Des wagons en France qu'en Chine. Non, parce que je propose des baisses de charges considérables pour les PME qui produiront en France, qui investiront en France. Et comment elles feront pour exporter, alors que vous serez mis à dos tous vos partenaires, parce que vous aurez mis des frontières ? Pourquoi ? Des frontières ou des droits de douane ou des préférences nationales. Non, attendez. Non, vous vous trompez là-dessus. Je n'ai pas le programme du Front National. Je ne parle pas de droits de douane. Je ne parle pas de préférences nationales. Si, vous avez parlé de préférences nationales pour les contrats d'État. Oui, à hauteur de 70%. Je parle... 75%. 75%. Je parle de baisse de charges pour ceux qui investissent en France. Une entreprise qui choisit la France pourra ainsi avoir un bonus fiscal considérable. Y compris les entreprises étrangères, donc, du coup. Mais bien sûr. Produire en France. Mais vous me parlez de la concurrence. Quand les États-Unis imposent que le TGV entre New York et Washington soit construit aux États-Unis, est-ce que la France a pris des mesures de rétorsion ? Quand la Chine demande à Peugeot de construire ses usines en Chine, est-ce que la France fait des rétorsions ou l'Allemagne ? Non. Tous les pays du monde se protègent. Tous les pays du monde baissent les impôts sur ceux qui investissent dans leur pays. Est-ce que cette logique est aussi valable par rapport à... Je suis libéral pour ceux qui croient en la France. Je ne suis pas libéral pour ceux qui délocalisent. Est-ce que Guillaume Roquet peut poser une question ? Oui. Est-ce que cette logique est aussi valable pour nos voisins comme l'Allemagne ? Est-ce qu'il faut faire preuve des mêmes réticences ou des mêmes fermetures par rapport aux produits allemands que par rapport aux produits américains ? Bien sûr. Pareil. Nous avons un déficit considérable avec l'Allemagne. L'Allemagne défend ses entreprises. Les banques allemandes soutiennent à mort leurs entreprises. Mais c'est la fin de l'Union européenne, ça ? Non. Parce que c'est un projet économique au départ. Non. Excusez-moi. Mais c'est le premier client pour nos exportations, l'Allemagne. Et nous sommes leur premier acheteur et nous avons un déficit de dizaines de milliards d'euros. Quand l'Allemagne, Siemens, fait des appels d'offres pour ces trains qui ne favorisent que Siemens, l'Allemagne défend ses intérêts, je dis bravo. Ça n'empêche pas d'acheter d'autres produits. Les crédits publics, l'argent des contribuables français, doit faire de l'emploi français. La préférence nationale en économie. Il faut que les entreprises fassent comme aux Etats-Unis. Est-ce que les Etats-Unis ne sont pas un pays libéral ? Et pourquoi les Etats-Unis protègent leur économie ? Mais attention, soyons clairs, je propose cela mais avec de fortes baisses de charges sociales et d'impôts pour les entreprises qui produisent en France. Je veux réorienter toute la fiscalité française pour favoriser notamment l'épargne vers les entreprises. Je veux alléger la fiscalité du capital. Je veux supprimer les droits de succession pour les entrepreneurs pour qu'un entrepreneur ne soit pas obligé de vendre son entreprise quand il y a une succession. Je veux alléger la fiscalité des PME. Je supprime le RSI pour nos artisans et indépendants. Donc j'ai un programme libéral en France, protecteur aussi. Alors, les Etats-Unis, c'est une grande puissance. C'est un grand pays, on est d'accord. Ils se protègent, vous venez de nous le dire. Et pourtant, finalement, l'économie américaine ne se porte pas aussi bien que ça. Même les Etats-Unis ne parviennent pas à faire face. C'est la raison par laquelle Trump a été élu. Aux conséquences de la mondialisation. Comment la France, avec ses 66 ou 67 millions d'habitants, pourra-t-elle à elle seule faire face ? Alors, deux choses. D'abord, les Etats-Unis se protègent mieux que nous. Premier point. Et heureusement, parce que leur taux de chômage a quand même diminué par deux, même si ce sont des emplois à bas salaire. Et c'est le problème qui explique notamment la pauvreté de masse, l'élection de Trump. Mais l'élection de Trump prouve aussi que notre système mondial financier marche sur la tête. Et l'élection de Trump, il faut bien le comprendre, c'est le ras-le-bol. Et comment nous, Français, tout seuls, on va modifier le système financier mondial ? Avec ce sentiment, à ce moment-là, on ferme la boutique, nous sommes la cinquième puissance mondiale, ou sixième. Si les Etats-Unis n'y arrivent pas, comment nous, on va y arriver ? Mais je prends toujours l'exemple de Singapour. Trois millions d'habitants perdus, perdus au milieu de l'Asie. Singapour protège ses entreprises et en même temps les aide à se muscler. On n'entretient pas d'armée, n'a pas forcément un système social développé comme le nôtre. Par rapport à sa population, aussi important, plus que vous croyez. La Corée du Sud développe et protège son industrie et en même temps fait des champions économiques. Je veux relancer aussi l'investissement public comme l'investissement de recherche privée. Vous êtes libéral protectionniste un peu, pour se résumer. Dans la mondialisation, monsieur Roquet, les pays qui réussissent baissent les charges sur les PME, sur la recherche, sur ceux qui innovent, et en même temps protègent. Un exemple précis, vous êtes libéral à l'intérieur. Prenons les VTC, donc les nouveaux concurrents des taxis. Aujourd'hui, les taxis ont une sorte de protection contre le développement des VTC, Uber et autres. Quelle serait votre position là-dessus ? Est-ce que vous seriez libéral ou protecteur pour les taxis ? Eh bien, je vais vous dire, on est passé d'un excès à l'autre. Excès de monopole, qui a été mauvais, qui explique d'ailleurs les VTC. Et maintenant, on est à la concurrence déloyale, je ne l'accepte pas. J'estime que la concurrence doit être loyale. Et je rejoins la Cour d'appel anglaise, qui a trouvé la solution. Vous savez qu'Uber vient d'être condamné à Londres, avec une mesure évidente. Oui, au VTC, mais les indépendants qui sont dans Uber ont été transformés en salariés, et ils doivent payer les mêmes charges. Je veux l'égalité de concurrence. Et ce que demandent les chefs d'entreprise, j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai visité beaucoup d'entreprises. Vous savez, les entreprises demandent quoi ? La concurrence loyale, moins de tracasserie administrative, de l'anticipation des normes, la simplicité des décisions. Prenons l'exemple des travailleurs détachés. Ni les républicains, ni les socialistes ne veulent remettre en cause cette concurrence déloyale. Il est inacceptable. Les travailleurs d'autres pays de Rouen, quand même, ils ne l'ont pas fait. Ils ne veulent pas le faire. Non, non, non. Ils ne se battent pas là-dessus. Il a fait cinq ans qu'ils combattent, ils ne prennent aucune mesure. La seule mesure à prendre, c'est de rompre la directive. Il est inacceptable. Je reviens dessus. Il est inacceptable que nous n'ayons plus un camion français sur nos routes. Allez sur l'autoroute. Il est inacceptable que nos artisans du bâtiment fassent faillite parce que des travailleurs roumains et polonais ne payent aucune charge en France. C'est inacceptable. Un mode social et puis on vient à l'Europe. Oui, la question, Jacques-Écré Buccine. Avec l'autorisation d'Olivier, une petite question sur l'environnement, parce que vous n'entendez pas souvent parler de l'environnement. Et regardez, Donald Trump, dans son programme économique, l'idée c'est pour relancer, puisque chacun maintenant va essayer de faire de la relance dans son coin, de relancer la production d'énergie fossile, de dénoncer le... Eh bien, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Et moi, je ne suis pas le représentant de Donald Trump. Non, mais c'est pour savoir, en matière d'environnement, justement, est-ce que... En matière d'environnement, je pense au contraire qu'il y a une transition énergétique à effectuer. En revanche, j'aimerais qu'on ne gaspille pas l'argent n'importe comment. Quand je vois la facture d'électricité des Français, où on leur fait payer des panneaux solaires fabriqués en Chine et des éoliennes fabriquées en Allemagne, je dis que ça suffit. Il y a d'autres mesures à prendre, et notamment sur les économies d'énergie. J'ai parlé de l'investissement public et des aides à l'investissement privé pour relancer la consommation. Et c'est un autre point... Vous avez parlé de nationalisation aussi pour... Certains points. Mais je reviens sur l'écologie. Il y a un chantier extraordinaire de rénovation de nos bâtiments, de chaque Français, pour dépenser moins en énergie. C'est notre principale source de déficit commercial. Je propose là des crédits bonifiés pour qu'on relance l'industrie. Mais pour ça, il ne faut pas que ce soit des Polonais ou des Roumains ou des Espagnols qui viennent faire des travaux chez nous. Il faut que ce soit des Français. Il y a 6 millions de chômeurs en France. 6 millions réels. Il est temps de remettre au travail. Mais je propose aussi une mesure qui va vous surprendre. Je propose que toute personne au RSA travaille une journée pour la collectivité. Je propose qu'on réhabilite le travail, qu'on récompense le travail. Mais ce n'est pas un peu gadget, ce n'est pas un peu impossible d'organiser, de faire travailler une journée quelqu'un ? Quand on donne une aide sociale, je propose que toutes les aides sociales, il y ait une contrepartie pour la société. Vous savez, tout mon projet, c'est réhabiliter le travail, c'est récompenser le travail. Je propose, alors là, M. Roquet ne va pas être content, je crois. Je propose la relance du pouvoir d'achat. Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises qui me disent, c'est très bien les baisses de charges, mais quand on n'a pas de clients, on fait comment ? Et je propose d'utiliser l'argent de l'Union Européenne. Vous savez qu'on donne 8 milliards à l'Union Européenne. 8 milliards par an. Vous vous rendez compte la somme que c'est ? Pour financer nos concurrents polonais ou roumains. Je propose que ces 8 milliards, on augmente les pensions de retraite. des 6 millions de retraités qui ont les plus faibles pensions de retraite, de 100 euros par mois. De 100 euros, attendez la suite, de 100 euros par mois. Et cet argent, il va alimenter la relance. Je propose l'augmentation du salaire net des Français de 10%, financé, attendez la suite, par la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Il faut relancer l'économie française. Il faut investir dans l'avenir. Relançons l'économie française, très bien, justement. Je voudrais vous parler un peu d'Europe. Vous venez de nous le dire à l'instant, donc augmentation des pensions de 100 euros par mois, financée... Pour 6 millions de retraités. Financée par la réaffectation des 8 milliards que nous ne verserions plus à l'Europe. On est d'accord. Et en même temps, parallèlement, vous nous dites, je vais nationaliser la politique à l'école commune de manière à utiliser les 9 milliards d'euros qui nous reviennent de Bruxelles. Donc, d'un côté, on ne paye plus à Bruxelles, mais de l'autre côté, on prend quand même l'argent de Bruxelles. Ah, M. Mazerolle. Là, il y a une contradiction. M. Mazerolle, vous avez cru m'avoir. Non, moi je lis. Parce que vous n'avez pas tout lu. Ah si, j'ai tout lu. Est-ce qu'on peut faire une notion de calcul ? Peut-être que l'explication n'était pas suffisante. Est-ce qu'on peut faire ? Sans doute. Sans doute. Quand on n'est pas compris, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ma faute. Alors, on donne 21 milliards à l'Union européenne. Chaque année, 21 milliards. L'Union européenne nous renvoie 13, d'accord ? Dont les 9 milliards pour l'agriculture. D'accord ? Donc, quand je dis que je ne veux plus qu'on finance l'Union européenne pour 8 milliards et qu'on garde l'argent pour nos retraités, c'est tout à fait compatible avec le retour de l'argent, les 9 milliards qui reviennent. Mais il n'y aurait plus que 13 milliards en Union européenne qui... Soit, il y a deux solutions pour l'agriculture, soyons précis. Non, non, mais pas sur l'agriculture, mais globalement. Sur le reste, je ne veux plus que la France donne de l'argent à nos concurrents pour créer du chômage en France. Donc, vous êtes comme Margaret Thatcher, I want my money back. Exactement, parce que c'est l'argent des Français. Et que j'en ai assez du matraquage fiscal. Et je veux relancer la consommation en France. Et je veux que l'argent des Français aille aux Français. S'il n'y a plus de... Attendez la suite, attendez la suite. Je reviens parce qu'après, les téléspectateurs vont dire, M. Dupont-Aignan n'a pas été précis. Alors, je réponds. Quant à l'agriculture, je préférerais refaire une politique agricole commune qui protège les agriculteurs. Et donc, laisser une politique agricole européenne. C'est mon choix. Mais, si nos partenaires ne veulent pas, je dis, à ce moment-là, nous renationaliserons la politique agricole commune. Et les 9 milliards qui transitent par Bruxelles, on les donnera directement à nos agriculteurs. S'il n'y a plus de politique agricole commune, s'il n'y a plus de libre circulation des Européens à l'intérieur des frontières, est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir une monnaie unique ? Alors, c'est une vraie question qui se pose. Je pense qu'il faudra aller vers une monnaie commune, c'est-à-dire garder les avantages de l'euro, c'est-à-dire la coordination monétaire. Je ne suis pas pour le Frexit, vous voyez, contrairement à d'autres. On ne sort pas de l'Union européenne. On la renégocie. C'est quoi une monnaie commune ? C'est des euros, c'est quoi ? C'est une monnaie commune, c'est très simple. C'est ce qu'avait proposé Jean-Pierre Chevènement et beaucoup d'experts. L'eurofranc, l'euromarque, on garde une coordination monétaire. C'est le SME, quoi. Exactement, c'est le serpent. Et donc on dévalue quand on veut, etc., c'est ça ? Pas quand on veut, à intervalles réguliers, on a une stabilité monétaire, on a une banque centrale qui coordonne. Parce que moi, je pense que l'Europe, c'est la coordination, c'est le travail en commun. Mais en revanche, on n'est pas prisonnier. On a des francs dans nos portefeuilles ? On a des eurofrancs et des euromarques qui ont une parité fonce. C'est compliqué, pourquoi pas des francs ? Non, parce que je veux garder une coordination monétaire. Ce que je veux expliquer sur l'Europe, il faut que l'Europe a envie d'avoir des euromarques et des euros... Très bien sûr, mais vous savez, tous les peuples souffrent. Regardez le peuple grec, le peuple italien et le système ne marche pas. Sur l'Europe, je pense qu'il faut retrouver notre liberté nationale. Mais on peut travailler ensemble sur de beaux projets, comme l'avait fait le général de Gaulle. Et je pense à Airbus, magnifique réalisation européenne. Pourquoi ? C'est retour vers le futur, un peu probablement. Ah, parce que vous croyez, par exemple, que la science inventait la lutte contre le cancer, cette maladie monstrueuse qu'il faut... Non, mais je veux dire, le SME, la coopération entre les Etats... Eh bien, ça marchait. Il y avait de l'emploi, de la consommation, et les Français comme les Allemands... Mais de Gaulle est resté au sein de la communauté européenne, non ? Les Français comme les Allemands, comme les Italiens, aimaient l'Europe. Alors moi, je regarde ce qui marche, et ce qui ne marche pas. Il y a une belle Europe... Non, mais soyons précis là-dessus. Il y a une belle Europe qui marche. C'est l'Europe des projets. C'est l'Europe de la science. L'aide à l'Afrique, pour éviter l'immigration. La voiture propre. Le panneau solaire de demain. La lutte contre le cancer. Ça, ce sont des projets qu'on doit faire au niveau européen. Il faut vraiment qu'on avance, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Très bien. Il y a une autre question. Mais vous voyez, l'Europe, ce n'est pas obligatoirement cette Europe-là. On peut en changer. On n'est pas obligé d'aller dans le mur. Résuppression des sanctions envers la Russie. Oui. Est-ce que ça veut dire que désormais, sur le continent européen, quelqu'un peut, de force, modifier les frontières héritées de la zone mondiale ? De quelles frontières parler de vous ? De la Crimée ? La Crimée a toujours été russe. Et ce n'est que justice qu'elle revienne à la Russie. Elle était dans les... Bon, mais comme ça. Donc, Poutine décrète... Regardez l'histoire de la Russie et vous verrez... Et puis l'Ukraine, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire avec. L'Ukraine a toujours été la moitié russe entre nous. Oui, alors, ça veut dire qu'il peut empiéter... Je ne rentrerai pas. Je pense que le vrai danger, aujourd'hui, c'est la montée du fascisme islamiste. La vraie rupture, c'est un monde qui veut notre perte. Poutine doit être notre allié. Ça ne veut pas dire de céder à Poutine, surtout. Ça veut dire de ne jamais se tromper de combat. N'oubliez jamais que la France de l'entre-deux-guerres était obsédée par la ligne Maginot et s'est trompée. Ne soyons pas obsédés par la Russie. Travaillons avec la Russie. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. François Fillon et d'autres, Jean-Pierre Chevènement le disent. Et il est plus fréquentable que les autres, alors Fillon, d'ailleurs. Ce n'est pas la question. Pour la primaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est qu'il y a dans la vie des choix à faire. Moi, je vois monter le fascisme islamiste. Je vois la Libye. Je vois le Maghreb fragile. Je vois la Syrie où on a fait une mauvaise politique. Je vois l'Afrique qui va avoir un milliard d'habitants de plus. Je veux être le chef de l'État qui ne se trompe pas de priorité. Et la priorité, c'est de faire alliance avec Poutine, comme avec les Américains, intelligemment, pour défendre nos valeurs. Du coup, l'OTAN n'a plus de sens si on fait alliance à la fois avec les Russes et les Américains. Mais je suis pour la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, car l'OTAN date de la guerre froide. Et il faut inventer une nouvelle défense. Je pense d'ailleurs que Trump va permettre d'accélérer la défense européenne, c'est-à-dire une coordination, car il faut que les Européens investissent pour leur défense. Entre Etats. Entre Etats, mais au niveau européen. Mais j'ai une vision confédérale de coopération européenne et non pas supranationale. On a intoxiqué les Français en leur faisant croire que soit on était supranational, soit on partait au milieu de l'Atlantique. Il y a un juste milieu d'une nation libre, la France, qui prépare son avenir, qui rassemble les Français et qui coopère avec nos voisins. Que ce soit d'ailleurs les voisins proches, ou la Russie, ou le Maghreb. Très bien. Des questions venues sur Twitter, mais vraiment des réponses en 20 secondes, parce qu'il nous reste une minute. Vous n'êtes pas capables de dire clairement que l'islam est incompatible avec la République ? L'islam radical est incompatible, mais il y a des Français qui pratiquent leur foi musulmane dans le calme. Et je ne vois pas en quoi je les exclurai de la communauté nationale. Dupont-Aignan veut-il sortir de l'Union européenne ? Je veux renégocier tous les traités. Et si ça n'aboutit pas ? Si ça n'aboutit pas, nous en sortirons. Mais je suis convaincu que tous les peuples d'Europe veulent reconstruire une Europe des nations libres et des projets concrets. Avec un salaire qui doit être 4 à 5 fois supérieur aux gens, n'est-il pas trop facile de donner des leçons de morale ? En tout cas, le salaire des hommes politiques est 100 fois inférieur à beaucoup de salaires en France. Votre première mesure en tant que président ? La réforme de l'éducation, de l'instruction publique, car l'avenir du pays dépend de notre capacité à bâtir une nouvelle génération. Et puis le contrôle des frontières, car on ne peut pas continuer à être colonisé. Avec référendum ? C'est mon programme présidentiel. En revanche, il faudra des référendums réguliers. Merci Nicolas Dupont-Aignan, c'était votre grand jury. Merci de votre invitation. Qui sera rediffusé ce soir à 18h30 sur LCI. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada